Donc voici, quelqu'un peut regarder, je pense qu'il n'y a pas de warning, qui dit plus de stockage ou des trucs comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de warning. Je pense qu'il n'y a pas de warning. Je pense qu'il y a un peu ce que je fais en ce moment. Donc, il s'agit des blockchains binassets. Donc, ça fait partie un peu du travail que je fais pour ma thèse avec Eric. Donc, ma thèse dont le sujet est interopérabilité et scalabilité des blockchains. Donc, je l'ai fait en partenariat avec le laboratoire d'Iris associé à Lyon 1 et l'entreprise B2XPAN, qui est un studio de jeux vidéo sur la blockchain. Donc, j'ai fait leur ICO en 2016. C'est la première ICO de France. Quoi d'autre ? Eh bien, Eric, ici présent, a cofondé B2XPAN début 2017 après l'ICO. Et j'ai rejoint l'équipe pour ma thèse en Europe. Donc, l'objectif de nombreux projets actuellement liés à la blockchain, c'est d'avoir un système et une application qui est trustless. C'est-à-dire qui supprime le besoin de faire confiance en un tiers, en un intermédiaire. Donc, vous n'avez plus besoin de faire confiance à Uber, au Renové, etc. En général, on obtient cette propriété de perte de confiance, perte du besoin de confiance, grâce à la décentralisation du consensus. Un autre besoin, c'est le temps réel. De nombreuses applications, surtout par exemple dans le jeu vidéo, ont besoin de tourner en temps réel et d'avoir une latence la plus faible possible. Bon, si on prend l'exemple de Bitcoin, avec ses blocs de 10 minutes et ses confirmations d'environ une heure, pour un jeu vidéo en temps réel, 60 images par seconde, ce n'est pas la meilleure des solutions. Et enfin, la scalabilité, qui est une propriété très importante, puisque de nombreuses applications dépendent du nombre d'utilisateurs pour leur business model, par exemple. Et donc, avoir un grand nombre d'utilisateurs en simultané et à faible coût qui utilisent les applications est très important pour démocratiser les applications blockchain. Donc, comment les jeux vidéo, blockchain, ou les différents projets blockchain, essayent d'échanger les données sur la blockchain ? Actuellement, si on prend l'exemple par exemple de CryptoKitty, vous savez peut-être que les CryptoKitty sont des contrats sur la blockchain Ethereum, donc avec des temps de bloc de 15 secondes environ, donc des contrats ERC 721, qui sont des tokens dont chacun est unique. Donc, chaque CryptoKitty va avoir ses propres propriétés, sa propre petite image, et il ne va y avoir qu'une seule personne qui va pouvoir posséder ce CryptoKitty à l'intenté. Après, il peut par exemple le vendre, l'échanger contre d'autres CryptoKitty, ou contre des tokens avec d'autres utilisateurs. Mais le problème, c'est que pour réduire les coûts, on ne peut pas stocker l'image d'un CryptoKitty sur la blockchain. Ça coûterait beaucoup trop cher. Donc, finalement, actuellement, c'est les serveurs de CryptoKitty, via leur API, qui vont fournir l'image de chaque CryptoKitty. Donc, finalement, un utilisateur, on va savoir sur la blockchain, qui possède le CryptoKitty 7543, et en demandant aux serveurs bien gentiment de CryptoKitty, on va savoir à quelle image ça correspond. Et ça veut dire qu'on perd totalement le critère de décentralisation. Ça marche, ça marche, et il y a eu beaucoup d'utilisateurs de CryptoKitty, surtout en 2017. Mais, on ne peut pas vraiment dire que les utilisateurs possèdent une CryptoKitty, puisque si demain, les serveurs de CryptoKitty ferment, bah, super, j'ai mon CryptoKitty 1500 sur la blockchain, et je ne peux rien en faire. Je peux l'échanger, mais sans le voir, c'est plus un chat. On va faire un peu de l'intérêt, mais là, que l'intérêt est épanoui. Exactement. Donc, ce qu'on propose pour cantonner ce problème, et que ce soit vraiment décentralisé, c'est, finalement, un cantonner pour un fichier unique. Donc, c'est un fichier, par exemple, ZIP, qui va regrouper toutes les caractéristiques et les images de l'asset. Donc, les critères les plus importants pour notre format, c'est tout d'abord qu'ils soient standardisés, pour que ce soit simple de l'interfacer avec différentes technologies, qu'ils ne dépendent pas de la blockchain utilisée, que ce soit Ethereum, Bitcoin, InsaCoin, etc. Et qu'ils ne dépendent, évidemment, pas du stockage utilisé. Donc, on peut le récupérer en local, et le partager en pire-to-pire avec le petit utilisateur, ou bien le stocker sur du stockage décentralisé, comme PFS, Storch, SIA, etc. Ou bien passer par des serveurs sur cloud, soit centralisés. Finalement, le format qu'on a pensé est le suivant. D'abord, on a un manifeste qui va gérer les métadonnées liées au fichier lui-même. Ensuite, on peut ajouter des images, soit des textures pour un skin qu'on met dans un jeu vidéo, ou bien l'image de CryptoKitty, des images de prévisualisation d'un asset, etc. Et on peut ajouter autant de métadonnées qu'on veut, auxiliaires, comme des propriétés, des effets que l'asset pourrait avoir dans un jeu, etc. Et tout ça, tout ce contenu, on va tout d'abord le hacher pour assurer l'intégrité des données qu'il y a dedans, et le signer. Donc le créateur de l'asset va pouvoir signer et dire « oui, c'est moi qui ai fait cet asset, et j'en assure la validité. » Donc finalement, un système analogue au précédent qui utiliserait les blockchains binassets ou BBA pour faire court, serait le suivant. Tous les utilisateurs de différentes applications et la blockchain peuvent récupérer les informations et référencer le fichier. Donc la blockchain, on peut référencer le page du fichier, les utilisateurs également. Et ainsi, on peut l'interfacer avec différents systèmes, facilement. Donc, maintenant, on va passer à quelques cas d'utilisation possibles de ce genre d'asset. Donc tout d'abord, un utilisateur qui veut l'utiliser dans une application, que ce soit web, mobile ou desktop, peut télécharger le fichier de Billserver, vérifier la signature et le hash de l'asset et l'utiliser dans l'application. Les créateurs de contenu, eux, peuvent créer l'asset en regroupant les différentes informations dont il a besoin et en signant, l'uploader sur un serveur quelconque et le partager avec d'autres utilisateurs. Là, c'est un asset qui contient un skin d'une épée pour un jeu web, par exemple. Mais également, on n'est pas obligé de passer vers un serveur. Les utilisateurs peuvent se transmettre des fichiers en pire tout pire, comme on le ferait avec des fichiers par le protocole Bittorant, entre eux. L'intérêt de ce partage en pire tout pire, c'est la scalabilité. Ici, nous avons deux utilisateurs qui partagent des assets. Mais si d'autres personnes rejoignent le réseau, on peut faire de manière analogue à IPFS de la découverte de paires et chaque utilisateur peut demander aux autres s'il n'a pas l'asset en question. En référençant, par exemple, son hash. Donc, comme ça, on peut avoir un système, une topologie de paires à paires et non pas en étoiles, comme on pourrait le faire avec un serveur classique. Donc, de quoi on a besoin pour s'interfacer avec les technologies et pouvoir utiliser cet écosystème et ses assets ? Tout d'abord, on peut penser à un visualiseur. Donc, un utilisateur qui veut savoir à quoi ressemble l'asset proposé par les diamantes, il veut voir à quoi ressemble l'asset. Dans ce cas-là, on transmet le fichier BDA au visualiseur qui va le déballer, vérifier la signature et montrer à l'utilisateur les propriétés. Donc, ici, on a un vaisseau pour un jeu. Et donc là, on voit une texture possible, un artwork pour le vaisseau. Et ici, vous pouvez voir, visualiser vraiment en 3D le modèle du fichier. Donc, ceci n'a pas besoin d'être sur la blockchain, donc on peut mettre des images sans problème. Ensuite, en utilisant cette visualisation, les créateurs de contenu peuvent choisir de mettre, de partager leurs nouveaux assets sur un serveur qui a listé les différents assets utilisables par une application donnée. Donc, on peut avoir un marketplace ou simplement une liste des différents assets via un jeu. Et l'utilisateur, ils vont pouvoir parcourir un peu le magasin et récupérer les skins qui leur plaisent et les utiliser dans le jeu. Par exemple. Un des intérêts de la signature du fichier par le créateur, c'est de pouvoir faire un système de hiérarchie de certificats. Donc, de la même manière qu'on utilise des autorités de certification pour les protocoles comme HTTPS, etc., on peut faire la même chose pour les assets. Donc, une application peut choisir de n'accepter que des assets qui proviennent des créateurs pré-approuvés. Ensuite, l'utilisateur peut, par exemple, ajouter des personnes approuvées à l'application, à sa liste, ou encore faire une hiérarchie de confiance. Donc, ici, un asset qui provient d'une source approuvée, elle va venir à l'application, elle va être acceptée et l'utilisateur va pouvoir l'utiliser dans son application. s'il ne provient pas d'une telle liste, si l'on ne fait pas confiance à cette personne, l'application va simplement refuser l'utilisation de l'asset. Alors, avec ça, on peut penser à des systèmes un peu plus complexes qui utilisent, par exemple, des organisations autonomes et décentralisées, les DAO, les fameuses, pour penser à un jeu qui est géré par la communauté directement. Donc, les créateurs de contenu pour le jeu, donc des joueurs qui veulent s'impliquer dans la communauté et proposer des skins pour le jeu, vont mettre à disposition ou partager des BBA à la communauté. Ensuite, les joueurs vont voter pour valider et censurer un certain type d'asset. Et s'il est accepté et qu'il est beaucoup utilisé par la communauté, eh bien, ils vont pouvoir, les créateurs de contenu vont pouvoir récupérer une partie des revenus générés par la DAO de partager avec les développeurs du jeu. Donc, grâce à ça, on peut créer une économie un peu intéressante qui va avoir un intérêt, qui va donner un intérêt financier à participer à la création de la communauté, ce qui me paraît intéressant. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des retours à proposer pour un tel format de fichier, vous êtes les bienvenus. Merci. Et du coup, ce que tu présentes, ça marche pour stocker n'importe quoi, finalement, sur... C'est ça. Donc, on peut penser à des objets virtuels et je sais qu'il y a des gens qui essayent de faire le lien entre le virtuel et le réel, des oracles, etc. On pourrait réfléchir à comment est-ce qu'on peut aussi gérer ce type... Ah oui, l'objectif, c'est d'être plus général que le jeu. De voir... Ouais. De voir ce que je l'ai dit. Et on peut imaginer des films, des créateurs de contenu qui mettent leurs films comme ça. Par exemple, oui. On pourrait même penser à rejoindre, je ne sais pas si tu connais une d'app qui a été lancée la semaine dernière, Upfiring sur Ethereum. C'est, en gros, ils veulent tokeniser le transfert par BitTorrent. Ouais, ok, si, si. Les créateurs de contenu, ils récupèrent des fonds en fonction du nombre de gens qui téléchargent le fichelet et les gens payent pour déverrouiller le fichelet. Ouais, ok, ok. Ça peut être un truc comme ça. Ouais, ça peut être bête. Ça peut être bête. Tu pourrais mettre en relation le seed avec le itch pour voir si tu n'as pas trop gratté le système. Exactement. Non, c'est cool. Ok. Ok. On passe à la partie d'heure. Pas d'autres questions ? C'est pas une code, une mathématique. qui n'ont pas quelques-là. N'oubliez pas. Merci. Je vais présenter l'attaque à 51%, qui est la conclusion de la série qu'on a faite, donc c'est super pratique, je n'ai pas de bip-bip, donc je vais aller passer les... Ah non, non, j'ai oublié de Phonix, mais Dreyfer. Si ça marche, on casse-moi. Du coup, rappel de l'InstaCoin, pour ceux qui n'étaient pas là avant, vous pouvez voir toutes les informations sur InstaCoin.org, c'est un coin qu'on a forqué de Litecoin 0.8, qu'on a utilité à la 0.10 ensuite. On a fait un pool, un mining pool pour les mineurs, on a fait un explorer, et on a fait tout un tas de documentation, de tutoriels, de how-to, sur les différents meet-ups qu'on a organisés ici, c'est-à-dire qu'on a fait 0 transaction, on a fait... Aidez-moi, ceux qui ont participé, j'ai oublié. Bref, on a fait plein de trucs. On a le repo GitHub qui a InstaCoin InstaCoin, et voilà, rien de plus. Et après miner, 140% ? 140% après miner, oui. Ça va être rentable comme projet. Bon, on va attaquer directement sur la TACA51. On va voir qu'est-ce que c'est, donc je vais décrire en quoi ça consiste. Ensuite, les origines et pourquoi, et ça n'a jamais été résolu peut-être, parce que quand on se dit oui, si vous faille faire un bug, on peut légitimement se demander, si comme ça, d'une approche extérieure, pourquoi on ne l'a pas réparée ? Ensuite, on va voir comment on la met en place, et ensuite comment nous, on l'a mise en place pour attaquer InstaCoin il y a deux semaines, et hier aussi pour le dernier test avant ce soir, ou on va le refaire ce soir. Donc on verra, sûrement je passerai sur l'explorer, vu qu'on voit les blocs, on fera une petite transaction, je ferai une transaction à des participants, et on verra qu'on aura changé les blocs, et la transaction n'existera plus. Voilà, et évidemment aucun disclaimer, faites ça chez vous. C'est parti, tu peux vous faire ? Alors, en quoi ça consiste ? T'as des crayons ? D'accord. Alors ? Est-ce que tout le monde voit le fonctionnement de Bitcoin ? Ou est-ce que, voit bien tout le monde ? Ok. Alors, il y a une règle, enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va miner de notre côté, sur notre propre chaîne, et notre but, ça va être d'avoir, non seulement, une bloc 8 supérieure au réseau, mais aussi, et c'est ce qui est pris en compte dans le code, une difficulté supérieure. c'est-à-dire qu'on peut avoir 100 blocs en moins, si on a miné notre dernier bloc et qu'il y a beaucoup de difficultés, on passera quand même. Et, on va directement passer au pourquoi, ça permettra d'expliquer ce que c'est plus précisément. ce qui se passe, c'est que, dans Bitcoin, pour, pour se partager les blocs, on utilise le peer-to-peer, et il y a, il peut arriver qu'il y ait deux générateurs de blocs, des mineurs, qui génèrent d'un bout à l'autre du réseau, en même temps, un bloc, au même moment. Et que du coup, une partie du réseau, reçoive le nouveau bloc, et, par exemple, le bloc A, et que l'autre partie du réseau, reçoive le bloc B. Donc, on se retrouve avec, certains nœuds du réseau qui ont une version de la chaîne, et les autres nœuds du réseau qui n'ont pas la même version. Donc, étant donné que Bitcoin, le but de Bitcoin, c'est de garder la chaîne intacte, garder l'histoire intacte, pour l'historique des transactions, ça pose un gros problème. On ne peut pas résoudre ce problème avec quelqu'un en qui on ferait confiance, qui dirait, bon maintenant on prend le bloc A, ou non on prend le bloc B. On n'a aucun moyen de générer de l'aléatoire. Donc, on prend une règle définie, et que tout le monde exécutera dans tous les cas, pour éviter de se retrouver avec un réseau qui va forquer tout le temps, et du coup qui sera instable, et qu'on ne pourrait même pas utiliser. Donc, c'est une règle, là j'ai mis un exemple du white paper de Satoshi, il en parle directement dans le white paper, et c'est une règle qui a toujours été présente. Bon, la qualité n'est pas ouf, mais j'ai pris un PDF. La règle c'est quoi ? La règle c'est, alors selon, dans le white paper comme Satoshi le dit, c'est qu'on prend la chaîne la plus longue. C'est-à-dire qu'on va avoir... on va faire le dernier trait. Et si on a... Ils ont tous une version de la chaîne actuelle, le bloc N, on va dire, hop, et que, lui c'est un mineur, lui c'est un mineur. Le mineur, fait le bloc A, un autre mineur, fait le bloc B, il broadcaste tous les deux. Lui, il n'a pas de connection avec le nœud en dessous, du coup il n'aura pas au broadcasté. Mais lui, il peut lui broadcasté. Mais avant, le premier mineur, il aura broadcasté l'autre version du bloc. Et lui, quand il recevra le bloc rouge, il dira, ben non, moi j'ai déjà un bloc valide pour cette date, j'en reçois plus t'as perdu le challenge. Donc, c'est ce problème qui se pose. Et ce que dit Satoshi, du coup, pour revenir dans le white paper, il dit, on prend la chaîne la plus longue. Dans le code, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, on prend, dans le code de Bitcoin Core, on donne un espèce de score au bloc, en fonction de la target qu'il a. Plus la target elle est petite, c'est-à-dire plus il a réussi à trouver un nombre petit avec le plus de zéro qui commence, le meilleur il a réussi le challenge du mining, en fait, plus le score augmentera. Et du coup, typiquement, on va se retrouver avec le réseau qui continue dans ce cas-là. On touche rien, on le laisse comme ça. Et si le bloc B trouve un nouveau bloc rouge avant le bloc vert, c'est-à-dire qu'il génère un bloc tel que le bloc précédent, c'est le bloc rouge, donc c'est-à-dire qu'il a généré une chaîne et qu'il la broadcaste à tout le monde. Lui, et même lui, ils vont recevoir deux blocs qui vont former une chaîne qui sera plus longue que le premier bloc. Et du coup, ils sont obligés par la méthode de consensus de l'accepter. Et même s'il a dépensé plein d'énergie pour le faire, s'il n'accepte pas, il sera éjecté du réseau. Du coup, dans tous les cas, il accueille hyper. Et du coup, ça force le réseau à accepter la nouvelle version de l'histoire. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut souvent attendre plusieurs confirmations. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut attendre plusieurs confirmations. Sur Bitcoin, c'est moins vrai. Sur des coins avec moins de puissance de mining, ils vont attendre beaucoup plus. Par exemple, à Litecoin, il faut attendre un peu plus de confirmations. Parce qu'ils ont attendre blocs plus petits aussi. Parce que Bitcoin, c'est bien pour ça qu'on gère un bloc toutes les 10 minutes. Sur Litecoin, ils le font toutes les 2,5 minutes. Du coup, on se retrouve beaucoup plus souvent dans des cas comme ça. Et du coup, beaucoup plus de changements de l'histoire. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut mieux attendre plusieurs confirmations. Et c'est bien pour ça que les exchanges, quand on fait un virement en crypto sur un exchange, il va attendre 5 confirmations. Pour être sûr, parce que c'est les premières cibles des double stacks. C'est-à-dire qu'on envoie un bloc, donc il y a une transaction. Sur l'exchange, on le transforme dans une autre crypto. Vu que tout ce qui se passe dans les exchanges, il n'y a rien sur la chaîne. On fait une attaque à 51%. On remplace le bloc vert par le bloc rouge. Et du coup, la transaction vers l'exchange n'existe plus. Et on a quand même notre argent sur l'exchange. Voilà pourquoi on ne page pas. C'est une méthode de consensus nécessaire pour le fonctionnement de Bitcoin. Et du coup, petite question. Sur les exchanges sur Bitcoin, ils attendent 5-6 confirmations. Sur Litecoin, ils attendent 5-6 aussi ou ils attendent plus ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que c'est pareil. Mais du coup, Litecoin, il faut clairement attendre la troisième. Bitcoin, la deuxième. Bitcoin, une. Une deuxième, si tu transfères 1000 balles, tu en attends deux. Quand c'est 30 minutes. Mais à partir de la troisième validation, les probabilités sont quasi... Ah oui, sur Bitcoin, c'est de voir. Il faudrait être même de confirmation. Il faudrait que le mec, il ait plus de 75% de la puissance d'euros. Ah oui, ça commence à faire. Voilà. Alors, comment on va mettre en place l'attaque ? Enfin, en fait, comment moi je l'ai vu ? Parce que, en fait, j'ai commencé à la mettre en place. Je n'ai jamais vu de tuto, comme on pourrait le voir pour le tuto apprendre le JavaScript. Là, je n'ai pas vu tuto faire une attaque. Donc, je me suis dit, logiquement, il faut qu'on génère une chaîne plus longue. Il faut qu'on ait plus de hash power, de hash rate sur nos blocs. Donc, on va se déconnecter du réseau. Notre nœud va se déconnecter du réseau. Il va générer sa chaîne de son côté. Et une fois qu'elle est plus longue, il va se reconnecter au réseau. Et de par les messages du protocole, il dit, bon, moi, j'ai tel hate de ma chaîne. La hate, c'est la longueur de la chaîne. J'ai tel hate. Donc, elle est meilleure que la vôtre. Ok, vas-y, balance, on va voir. Malance. Ah oui, elle a un meilleur score. Et bien, boum, je l'applique. Et tout le reste, c'est non. Donc, c'est comme ça qu'on a écrit. Bon, ça nous a pris deux jours. Mais on a réécrit, depuis le GenesisBlock, tous les blocs avec Manif. Parce qu'on avait subi une attaque à 51%. Un mec qu'on ne connaissait pas. Et ensuite, une fois qu'on est sur le nouveau réseau, on peut même miner sur le nouveau réseau, sur nos nouveaux blocs, en rajouter, en rajouter. Et puis, ça ne fera qu'enfoncer notre chaîne plus loin dans l'histoire. Bon, ça, c'était en théorie. On va passer à la pratique. Concrètement, Bitcoin, il y a des messages du protocole entre les nodes qui vont s'échanger. Envoie-moi des blocs. Tu te réponds. Mes blocs à moi. Plutôt que de tout réinventer la roue, j'ai pris le code de l'InstaCoin. J'ai rajouté un paramètre de lancement. Quand on lance le démon, en fait, on a des paramètres avec un tiret. Par exemple, mettre TX index. Là, j'ai mis un paramètre. Je ne vais pas écrire les super noms. Don't broadcast block. Et sous ces conditions-là, j'ai mis des conditions de partout dans les messages du protocole. Si à cette condition, on n'effectue plus, on ne répond plus aux messages qui concernent l'envoi des blocs. Du coup, on ne met plus à jour nos pairs sur notre état à nous de notre chaîne. Ensuite, il y avait 2-3 restrictions comme quoi on ne pouvait pas miner si on n'avait pas de peers. Je les ai virées. Tu as viré ça de ton côté, sur ton code, sur ton node ? Sur mon code, oui, sur mon node. Et vu qu'on avait un pool déjà qui marchait honnêtement pour le réseau, j'ai appris le pool et je l'ai mis sur mon node à moi pour qu'il mine sur mon client à moi, sur mon démon qui est modifié. Et Manu a branché son ASIC et on a bourriné et c'est passé. Et encore plus concrètement, on va voir ce que j'ai enlevé. Je vais monter le code. Merci. Alors, je suis tout mis dans les petits onglets. Ah voilà, le wiki pour les documentations du protocole. Voilà, tous les types de messages, la version, on s'en fout. Du coup, je n'avais pas besoin. Le getBlocks, je vais enlever les getHeaders. Voilà. Alors, on va voir les commits. Ça, c'est pour l'ajout de l'option. Dans inX.cpp. Je ne sais pas si on voit bien. On voit. Voilà, rien de... Je vais rajouter aussi des paramètres. C'est du C++ pour ceux qui savent commander. Du coup, j'ai dû rajouter la variable un peu, vu qu'il y a 40 000 fichiers dans Bitcoin. Par défaut, aller à France. Dans le main. On arrive au truc intéressant. Salut, bonne soirée. Du coup. Euh... À l'écran, ça les a fait chouer. Oui, vous avez prévenu avant. Voilà. Voilà. Typiquement, ça, c'est un message de base de Bitcoin. On va... On va renvoyer... C'est quel message ? Message bloc. Eh ben moi... Moi, je me suis mis des commentaires pour les retrouver. Euh... Vous voyez. Si... On n'a pas activé l'option, do not broadcast block. On l'effectue. Mais quand j'en ai activé l'option, on ne répondra plus au message bloc. On ne répondra plus au message bloc. Encore une fois, parce qu'il peut être fait de deux manières. Le message de... Pour récupérer les blocs, on peut récupérer en batch ou tout seul. Bon, j'ai tout ouvert. Get headers, pareil. Pour pas... Puisque je me suis dit, s'il y en a un qui... Bon, on lui balance nos headers et qu'il voit que sa course qu'on passe, sa chaîne, il peut nous virer du réseau. Parce qu'on peut se faire ban si on... On mis behavior. Genre... Voilà. Exactement ça. Mis behavior. Et du coup, vu que c'est un réseau faire à faire, si on a un node qui fait un peu trop n'importe quoi, on a un score qui augmente et on se fait ban du réseau. Du coup, il fallait réussir à ne pas répondre au message du protocole sans non plus leur ban du réseau. Bon, voilà. Et... Et ça, c'est pour les... Pour le RPC, pour la pool, qui me disait, ouais, ton client n'est pas connecté, je ne te donne pas de bloc template pour pouvoir miner. Bon, bah, j'ai fini la présentation. Je propose qu'on passe à la... 5. 5 mégas. On est pas sur le RPC. Euh... Peut-être qu'il est en train de miner en ailes. C'est la page. Euh... C'est la page. Ouais, c'est la casseur en bout. Ah, regarde les blocs qui se rendent. Regarde. Ouais, il a pris la confiance. Il a dit, c'est bon, je vais le packer. Il a mis 100 balles sur l'ASH. Ah ouais, il s'est chauffé. Bon, alors... Du coup, tout ce que je viens d'expliquer là, je vais mettre sur mon ordi et on va le faire en live. Je peux peut-être faire une petite transaction. Quelqu'un a un node actif ? Ouais. Je peux me balancer une adresse. Je fais une transaction, comme ça on la verra dans un... Dans un bloc. Et après, une fois qu'on aura fait l'attaque, on la verra plus. Tac. Ça, c'est la poule, ça. Tac. Ok. Ça, c'est... Là, je suis en SSH sur le node sur lequel j'ai mis mon... C'est un node qui tourne pour l'instant, il est honnête. Je vais l'arrêter. Même, je vais l'arrêter tout de suite. Comme ça, on aura le temps que le réseau, il va... Hop. On voit là un peu à droite. Ouais. Ouais. Je le relance avec... Avec l'option d'onde broadcast blocks. Ah ouais. J'ai mal stoppé. C'est bon. Euh ... Ouais, là. On va faire du mode. Euh, ouais. On va faire du mode. C'est pas celui-là. Je peux laigner. Alors je le relance avec l'option d'ombre de casse bloc et ce qu'on va remarquer c'est que ma bloc 8 elle va pas augmenter par rapport à celle du réseau qui est d'ailleurs de donc oui oui évidemment quand je dis ça va ça va dans un sauce quand ça va comme ça va dans l'autre les messages c'est à dire que moi quand si je suis une note malveillante j'ai pris celui-là comme exemple si je suis une note malveillante j'ai évidemment pas accepter des mises à jour du protocole des nouveaux des blocs que le réseau génère aussi voilà donc moi vu que je me suis lancé en mode attaqueur là attaquant voilà je me suis arrêté à 17 1956 et quand il y aura des nouveaux blocs sur le réseau on m'a vu qu'il a augmenté il a mis une difficulté de fou aussi mais on va attendre qu'il y ait de nouveaux blocs je me mettrai pas à jour et là je suis censé de mon côté faire commencer à me préparer une chaîne si j'avais pas beaucoup beaucoup plus de de hache rate que tout le monde parce que j'ai vu que j'ai ma poule derrière et qu'il y a la zigue de manu il fait 100 méga hache du coup je veux aller beaucoup plus fort que les 4 petits méga hache qu'il y avait tu m'as lancé une adresse tu vois j'en ai mis une dans le discord sur mon chat cool tac 50 oh putain c'est bon ah oui j'avais lancé celui que j'avais installé en bon voilà celui là c'est celui qui est dans le repo 51 j'avais lancé le mauvais le mauvais démon bon alors une fois que lui il s'est mis en mode attaquant il va recommencer à réécrire la chaîne à partir de maintenant donc si moi je fais ma transaction là je suis en local à droite avec un tout gentil je vais envoyer 10 dix insta coin à mon copain thibault voilà j'ai moins de transaction en plus on pourra les regarder on la verra pas dans l'exploit on a 5 minutes il faut qu'il génère un peu de bloc voilà donc j'ai ma transaction je peux la récupérer depuis mon depuis mon démon tout va bien on est à quel hate 58 ah 60 on voit bien là on n'est plus à jour on va attendre 2-3 et se t'en rigoler et si je vais chercher ma txid dans l'explorer actuellement elle y est bon elle n'est pas confirmée elle doit être dans le prochain bloc elle est dans ton explorer ou dans l'explorer dans ton node alors je suis dans l'explorer qui est hosté sur un vps qui est pas méchant qui est normal et là je suis sur le celui qui est méchant il est chez le node ouais ok ils connaissent ton truc ouais c'est des méchants c'est des méchants c'est des méchants euh j'ai vu les délires qui se tapent depuis le début de la session il diminue et son htrait il baisse il diminue il est à 3,9 il a chopé son ip bon on peut y aller on a une bloc 8 de 965 c'est parti donc là ils ont 6 blocs d'avance ils se disent qu'ils sont bons là le réseau ouais là il a 7 blocs d'avance ils sont tranquilles ouais là il est bien euh bon j'ai défait le j'ai repris le démon pendant la poule Manu tu peux te connecter ou faut que je la relance ça c'est le ce sont les messages de la poule euh la poule j'ai pas collé moi-même j'ai pris un truc tout fait de poule que j'ai modifié pour une sac à une ça s'appelle une onde c'est plus maintenu depuis 2016 c'est super cool c'est bon merci ah si elle doit être dans celui-là oui vu que les fees elles sont juste pour le elles sont du 8 par un bloc alors apparemment elles devaient être 2-0 c'est parce que j'ai pendant pendant une décision de Chiba Toulion j'avais mis à jour le l'Insta Coin Core et j'ai cassé une règle de consensus du coup depuis l'exploit il fait n'importe quoi mais on voit que ma transaction elle est bien inclue dans le bloc donc mon output de 100 il y en a 10 qui vont à Thibaut 89,9 qui retournent chez moi 17 962 ok j'ai redémarré il dit d'être fou ou pas ? attend 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 là on voit bien qu'il s'est connecté bon pour récasser les yeux je vais revenir ici boum 977 984 985 987 et on voit la difficulté elle augmente un peu ou pas ? elle n'augmente pas un watch ouais bon la balance la balance ouais du coup vu que les rewards des blocs elles m'avont tout un mois plus l'ingénieur quand on a récris toute la chaîne j'avais tous les coins qui n'ont jamais existé sur l'Insta Coin je t'écris juste bon bah c'est bon là on est content on a une hate de 10 063 et le réseau de 17 968 je stop mon démon qui était en mode pas gentil et plutôt que de le restarter avec avec le Don't Broadcast Block je vais juste le mettre en normal j'attends 5 secondes voilà bon il rescanne au départ les blocs évidemment ça va plus une grosse balle et là faut surtout pas éteindre le mineur il y a un petit le watch si tu coupes le mineur maintenant ça change quelque chose ou pas ? bah maintenant qu'il m'a trouvé des blocs ma chaîne elle est en local c'est un fichier ma chaîne ouais du coup t'as la chaîne plus grande même si tu coupes le mineur tu reviens sur le réglage ouais ouais tout ce que va faire le mineur c'est que de toute façon il va continuer d'enfoncer la chaîne ouais voilà voilà 18 090 donc on voit bien que maintenant je suis devenu sympathisant avec le réseau j'ai toujours ma grosse bloc hate là ils l'ont pas encore accepté bon au début j'ai un peu stressé la première fois que je l'ai fait parce que je me suis dit putain ça a pas marché j'ai fait une connerie il faudra tout le reface et Manu qui avait mis deux jours d'azic il allait devoir repayer deux jours d'azic et en fait il faut le temps parce qu'on leur envoie quand même 18 000 blocs à tous les nodes surtout mon bps à 3 euros chez first aiders le temps de retour va revalider et c'est il met un peu sa vie du coup je suis allé voir les debug.log et on voit bien qu'il a new best new best new best et du coup et il garde ça en mémoire et une fois qu'il aura validé tous les blocs qu'il aura vu que tout est que tous les blocs sont valides selon les règles de consensus et qu'il y a une meilleure bloc hate qu'il y a une plus grosse chaîne qu'avant et bien il va l'accepter bon voilà j'essaie de parler un peu le temps qu'il l'accepte en attendant il continue à t'afficher les infos de l'autre version de la chaîne en attendant en fait lui il marche l'explorer il marche avec des calls RPC là tu vois quand j'ai fait send tout adresse c'est un call RPC que j'envoie au démon et à l'explorer c'est exactement pareil c'est le javascript qui va faire des calls RPC et du coup mon démon pendant qu'il valide le reste il garde quand même le bon truc en mémoire parce qu'imagine le dernier bloc il y a un valier ou un bloc en plein milieu et il continue même à créer des blocs en même temps c'est pas lui qui les crée il en reçoit d'autres il en reçoit d'autres et du coup c'est ça c'est que les nodes ils font 40 000 trucs en même temps et c'est aussi un des gros problèmes qu'on essaie de résoudre sur Bitcoin en ce moment notamment avec le dernier truc il y a mini sketch qui vient de sortir c'est que les nodes utilisent énormément de bandes passantes et font 40 000 trucs en même temps il n'y a pas que la taille des blocs qui en avante bon allez là pourquoi il y a toujours un petit doute pourquoi est-ce qu'il accepte les nouveaux blocs qui sont renaît et pas encore tes nouveaux blocs parce que d'accord 100 blocs comme tu as semblé que tu avances les récupérer c'est long mais normalement les premiers blocs ils devraient quand même les récupérer je pense qu'il met plus de temps enfin tu vois c'est encore une fois c'est juste ce que je pense j'en sais rien vraiment trop mais je pense qu'il met plus de temps à recalculer tous les haches d'une chaîne plus elle est longue il faut tout recalculer en profondeur que juste les nouveaux où il a déjà le hache en mémoire du bloc précédent et tout oui et puis c'est pas parce que la chaîne elle est plus longue qu'elle est valide il faut quand même qu'il la vérifie ouais ouais c'est ça il faut qu'il y a vérifié sur le moment peut-être de consensus ban je commence à c'est plus en plus non tout va bien lui il est on lui dit quoi bon il a il y a des connexions il a toujours 18 090 blocs la transaction est toujours là pour moi qui suis un je suis un petit citoyen je suis un local allez on va voir que ma balance elle va revenir elle va revenir c'est plus intéressant bon il y a des gâteaux en attendant ça ne vous clore pas c'est un moment des questions peut-être je sais pas si je passe et vite vous carré vous êtes arrivé un peu après vous avez peut-être dans le même début vous avez des questions ouais de toute façon je la barre la présentation jamais c'est bon et la vidéo vu que la première fois on enregistre avec c'est bon j'ai reçu le broadcast et du coup on va voir que ma balance attention attendez j'ai sous ma balance j'avais envoyé des connectiveaux et non tu les as plus et ben moi tu vois il me dit encore 89 bon alors on va voir sur l'explorer voilà l'explorer il a accepté la nouvelle chaîne 18 090 ça a l'air simple comme ça bon il faut la puissance de calcul et ouais c'est ça en fait et passion ouais et bon là c'est là sur insta coin avec du bon comme on a vu l'autre avec ses 5 meillages il faisait rigoler quoi quand t'arrives avec 100 sur bitcoin il n'y a pas 5 meillages quoi ouais ouais c'est pas la même histoire il y a des exages t'as récupéré des coins voilà ah mais peut-être que mon wallet il agit honnêtement il reçoit de la transaction j'en sais rien en tout cas on a changé la chaîne et eux ils se sont mis à reminer gentiment sur cette nouvelle chaîne de fondementer les blockchains ouais et on a une idée sur par contre sur bitcoin combien il faudrait pour avoir 50% de la puissance tu sais la presse a besoin de parler de ça ouais mais même il y a des mecs là vu que ça a fait beaucoup de buzz et un mec qui a sorti un site avec combien d'argent il faudrait pour attaquer c'est pour changer un bloc et un bloc ça arrive tous les jours sur bitcoin ah oui un seul c'est juste pour en changer un bloc et du réargue il y en a tous les jours sur bitcoin après s'il veut en changer deux ça veut dire qu'il faut qu'il ait le double de tout ça après je sais pas si ça doublerait le coup en dollars aussi mais c'est le double en puissance de calcul c'est peut-être pas le double en dollars parce que plus t'en a après c'est compliqué d'en avoir encore plus ah oui au bout d'un moment il y a une limite effectivement voilà oui acheter 1% de la puissance de calcul du réseau ça se fait facile acheter 50% les gens ne peuvent pas ouvrir la vente en fait bah oui en fait parce qu'ils ont beaucoup plus d'intérêt à être honnête bah oui mais parce que si ils ont 50% autant miner tous les blocs du réseau personne fude la chaîne a jamais changé elle a pas bougé et tu gagnes des bitcoins qui valent 3000 balles plutôt parce que si la chaîne change de deux trois blocs les gens ils vont crier le prix du bitcoin va descendre c'est pas très un bon investissement c'est vrai c'est vrai 8 bloc et oui oui quand on a quand on a reminé la chaîne depuis depuis genesis avec manu là on voit que la difficulté elle est à 0 0 0 11 fois 10 et on était à 3,333 fois 10 puissance je sais pas combien on pouvait plus miner un seul bloc sans azic du coup on a refait un genesis pour pouvoir refaire l'attaque aujourd'hui c'est vraiment énorme et bah merci merci de votre attention et puis il y a toutes les ressources disponibles sur le site vous avez envoyé la présentation bah oui on va mettre la présentation sur crypto-lion.fr c'est tout le monde préfère voilà notre communauté ah oui j'ai mis des petits trucs sur en bas des slides pour dire on est crypto-lion et tout mais j'ai oublié de faire la pub voilà c'est l'association crypto-lion il y a un petit lien pour nous rejoindre sur discord ici si vous voulez parler plein de trucs si vous avez des questions si vous voulez quoi que ce soit je suis assez actif sur discord et pour les trucs qu'on a fait depuis le début c'est sur insacoin.org donc voilà pour les pour encrafter des transactions ah oui pour générer une adresse depuis une clé privée c'était un truc que je trouvais intéressant je me demandais quand j'avais commencé voilà vous voyez c'est exactement ici ça et voilà et on va continuer on va continuer ces meetups même si c'est un peu la clôture de Shiba Toulion pourquoi pas utiliser un autre nom pourquoi pas utiliser le même et surtout on va intercaler avec des meetups débutants maintenant c'est à dire que Shiba Toulion c'est toutes les deux semaines et une fois sur deux des Shiba Toulion c'est à dire une fois tous les mois on va faire des meetups débutants et une fois tous les mois on fera des Shiba Toulion et en fait débutants ça ne veut pas dire qu'il y a que les gens les gens qui ne connaissent rien qui peuvent venir c'est à dire que on va essayer de plus s'ouvrir parce qu'on a vu des gens qui venaient à Shiba Toulion qui étaient perdus et tout enfin qui venaient même sans leur ordi tu sais un peu ils se disent bon bah c'est pas pour moi alors que non le but le but c'était vraiment qu'on qu'on apprenne aux gens à l'utilisation tout ce que ça peut faire il faut que n'importe qui puisse s'en servir parce qu'en soit c'est super simple nous on fait des trucs et on s'amuse mais avec un téléphone l'autre jour on était au mail down on a payé nos bières en bitcoin ça allait super bien donc il faut que les gens le sachent et du coup là on va toujours commencer par une petite séance de questions réponses dans deux semaines voilà que j'en ai un peu des questions et on répond on débarque voilà oui parce qu'en fait parce que c'est pas si difficile en fait même comme je disais ce que tu as fait là ça a pas l'air si difficile c'est juste d'avoir la méthode et pas avoir peur de taper les trois commandes dans le terminal quoi et de réfléchir ouais en fait pas avoir envie de réfléchir il l'a dit en 30 secondes mais ça ne marchait pas à cache du premier coup ah bah oui comme ça ça a l'air simple mais ouais faut débug comme c'est toi qui le fais la première fois ah ouais ouais effectivement ouais et ici à l'insa le 20... tu sais combien ? le 27 mars ? non le 7 mars le 7 mars on va se connecter au satellite de blockstrip ah ouais voilà ah ouais ça arrive ? tu veux voir c'est sympathique ah ouais on est en train de suivre ouais ouais je sais plus le point regarde le point regarde le point tu vois viser le point ouais mais on a mis un peu de temps il a visé pendant une fois dans toute façon voilà ça a bien visé tu l'as eu du coup ? ouais du coup je l'ai vu mais pas avec le logiciel de blockstrip avec le basi polymix avec le basi polymix qui s'appelle les sdr donc on pourrait avoir le progresser maintenant tu fais quoi ? une fois que j'ai su comment viser un peu plus rapidement si tu passes non j'ai su tu sais ouais il sait ouais ouais il faut en savoir comment ouais comme ça Merci d'avoir regardé cette vidéo !